Le Christ est ressuscité Chers amis, bonjour ! Nous continuons à découvrir cette bonne nouvelle que saint Paul annonçait. Il annonçait le salut par la foi. Comment donc l'homme est-il justifié ? Nous lisons aujourd'hui de la lettre de saint Paul au Romain, chapitre 1, versets 18 à 21. En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu, gloire ou action de grâce. Mais ils ont perdu leur sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Nous voyons que Dieu s'est révélé à travers ses œuvres. Dieu se révèle à travers la création. Lorsque tu regardes le soleil, la lune, les arbres, les animaux, la majesté des montagnes, Dieu se révèle à travers sa création pour que tu puisses connaître quelque chose de lui et lui rendre honneur. Reconnaître que c'est lui qui a créé toute chose. Mais le problème de tout homme, c'est que tous, nous sommes pécheurs, nous nous sommes éloignés de Dieu. Et au lieu de rendre gloire à Dieu, nous remplaçons Dieu avec des idoles, avec d'autres choses qui prennent la place de Dieu et à d'autres sources de confiance. Bien souvent, nous mettons notre confiance, ou dans une personne, ou en nous-mêmes, ou même dans des objets, nous pouvons laisser la superstition prendre le dessus. Et alors, on va porter un objet en pensant que ça va nous porter bonheur. Et au lieu de mettre notre confiance dans le Créateur, nous mettons notre confiance dans des objets inanimés, ou dans des personnes, et nous ne rendons pas gloire à Dieu. Dieu s'est révélé pour que nous lui rendons gloire. Décide dès aujourd'hui de rendre gloire à Dieu, comment ? En le remerciant pour tout ce qu'il a créé, pour toutes les choses que tu vois, pour la splendeur de la création. Et de cette façon, tu commenceras à établir une relation avec lui. Lorsque tu lui dis, merci Seigneur Jésus pour ces belles montagnes que je vois, merci Seigneur Jésus pour tous les animaux que tu as créés, merci pour mon chien, merci pour mon chat, merci pour la splendeur des arbres, des fleurs, merci Seigneur Jésus pour le ciel, ce beau ciel que tu nous donnes aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Tu peux remercier le Seigneur pour chaque détail de ta vie, pour tout ce que tu vois, et alors tu vas reconnaître que lui est le créateur. Et de cette façon, tu établis une relation d'amitié avec lui. Tu le rends gloire et ta vie est transformée. Prions. Oui, merci Seigneur Jésus parce que c'est toi qui as créé toute chose. Donne-nous chaque jour de nous adresser à toi. en te remerciant pour tout ce que nous voyons, pour tout ce que tu as fait. Et donne-nous cette façon de te rendre gloire, de t'honorer et de te suivre comme notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton J'aime. C'est très important en effet de cliquer sur le bouton J'aime afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.